Ouais, t'es bien, t'es loin ? Salut Max, Max SFO qui est là, Aaron Baker qui est là en premier, Philippe Breton qui est là aussi, on est déjà 32 César, putain. César, t'es aussi grand que le Flip, c'est dingue. Salut Andries, salut les gars, vous allez bien ? Bah écoute, ça va, ça va plutôt bien, César ? Salut Marie, salut ! Salut tout le monde, content de vous retrouver, salut Flip Arcade, on va laisser un peu tout le monde se connecter. Content de vous voir, nous dit Loïc. Bah écoute, content de revenir un petit peu avec deux petits trucs. à déballer, Carmen Longri qui est là aussi, Marc Emery nous dit salut à vous deux, comment ça va ? Écoute, les commentaires marchent, est-ce que le son marche ? Voilà, c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Salut Dandos ! Moi, c'était moi le premier, ça a coupé. Non, non, le premier, en fait, on avait mis à l'envers et ça marchait pas. Bonsoir à tous, nous dit TomTom, Eric, Fabien Barthes. Ok, on est 80 personnes, ça démarre, salut les petits gars. Bah écoute, Damien Clément, salut à toi aussi. Le live fonctionne, écoute Stéphan, ça a l'air de marcher ce soir. On est en plus cool, mon ami, on est sur portable mobilité. Ça va bien les jeunes, cool de vous retrouver, vous nous avez manqué. Bah écoute, Aaron, c'est vrai, vous nous avez manqué aussi un petit peu aussi. Je vous cache pas qu'on a eu un peu beaucoup de boulot ces dernières semaines. Ça a été un peu compliqué, salut Jonathan, pas Thuriot, comment tu vas mon ami ? Salut les flippés. La belle paire de crocs de César. Allez, on les voit les crocs de César derrière. Attends, ah oui, merde, pile dedans, César pile dedans. C'est bon, parfait. Et en plus, César, t'as une pause. C'est ça. César, il est fatigué, c'est normal, il dort pas beaucoup. Salut beau gosse, nous dit Marc. Marcus, comment ça va ? Charlie Harley, comment ça va ? On est sans personne, César ? Ça fait du bien de commencer. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Bah éternue, je... Ça veut pas venir. Putain, c'est une aura. T'as t'a flippé, gros, ça va ? Jack, Jack is here. Il y a Jack ? Jack danger. We are unboxing a few machines from Italy, Italia. Jean-Hug, Didier, voilà. Écoutez, on a pris un peu de temps, ça fait plaisir de vous revoir tout le monde. On se trouve, Bruno nous dit, Burnaud nous dit, ça fonctionne. Ok, c'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Et on nous dit quoi ? Le Megarex réouvre le 9 juin à 14h. Alors là, t'as des infos qu'on n'a pas du tout. Ça m'étonnerait. Mon avis de 9 juin à 14h. En fait, si vous regardez le film Deadpool, Deadpool a les mêmes crocs en bleu dans le film. T'es sérieux ? Oui, bien sûr. C'est les films... Voilà, Senzar est pas le flipper Deadpool, mais il a les crocs du film. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai pas vu les commentaires sur les crocs, je sais pas où tu les as vus, moi. Je sais pas, mais les... Sérieux ? Ok, salut les amis, etc. Donc voilà, bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette soirée déballage. C'est pas un déballage de parole, hein, déballage flipper. Voilà, on a fait le test. On a reçu de Sicile deux flippers d'un professionnel qui est basé en Italie et on a commandé, vous le verrez, deux flippers pas très chers. Je crois que celui-là était dans les 2700, l'autre dans les 3200. Je vous redirai, j'ai la facture, je sais plus. Et comme ça fait trois semaines, César, qu'on doit les ouvrir, on l'a toujours pas fait. Donc on s'est dit, c'est quoi, on va le faire, mais on va le faire en live. Comme ça, en même temps, on peut chatter un peu avec vous et voir un peu comment ça va. Et ce sera l'occasion de voir après si les flippers sont entiers. Maintenant qu'il y a aussi pas mal de monde, on va peut-être leur donner le programme à venir. Le programme ! Ouais, alors le programme de ces prochaines semaines, il me semble, si M. Julien Viau est sur le live, tu l'as vu ou pas ? Il est là, oui, il est là. Julien, toi qui nous regardes en direct de Lyon, normalement les amis, Julien fera le reveal du Alien de chez Bimble Braddles, normalement le week-end du 8 mai. Donc c'est dans très vite là. C'est ce samedi. C'est ce samedi, mais attention, il y a un mais, Jukadj oblige. Va-t-il y avoir du 4G ou de la fibre ? Toujours pas de réponse pour ce truc-là. Donc soit Julien arrivera à vous le faire en live, il vous le fait en live, soit il le préenregistre et puis on vous poste ça dans le week-end. Et donc ça tombe bien parce que Julien a déjà fait un petit peu ses devoirs sur le Alien, il vous fera une belle petite vidéo. Et son meilleur copain qui l'accueille a maintenant le Alien depuis maintenant, il me semble, César, 3 ou 4 semaines. Et ils ont plein de mises à jour qui ont été faites, donc on va laisser Julien s'occuper de tout ça et ça me fait extrêmement plaisir. Donc suivez les aventures de Julien Viau, normalement ce week-end, Julien c'est bien ce week-end, j'ai pas dit de bêtises. C'est ce week-end le 8 ? Oui, c'est ce week-end, c'est samedi 8. Qu'on arrête la vodka ? C'est samedi 8. Yes, dimanche, mais on off-line. Ah, c'est off-line, t'es sûr ? On va trouver une couille. J'ai 4G obligé. Voilà, c'est Julien, putain, Julien direct de Lyon, impossible d'avoir de trucs. Mais on verra si c'est en live ou en enregistré. En tout cas, vous aurez des nouvelles du Alien, premières images, on va dire, de gameplay au monde, si Julien fait bien les choses. Voilà, un beau petit live comme vous connaissez bien. Ensuite, on a normalement le reveal, maintenant vous l'avez vu, du Mandalorian, donc le Mandalorian qui a été annoncé tout à l'heure, César, donc on sait bien, voilà, validé maintenant plus à 99%, mais à 100%, c'est bien, Mandalorian, une licence Star Wars pour Stern, César. Alors, il y a Pedro qui dit, vous faites chier, il y a le match avec des champions, alors Paris vient de prendre un but, donc tu peux commencer à éteindre la télé. Voilà, éteindre la télé, mets ton Facebook live. Voilà, donc on disait, maintenant le Mandalorian a été validé par Stern, on a hâte de poser nos mains dessus, ça aurait donc le reveal aujourd'hui, et normalement, si Stern l'annonce un peu après, on vous fera bien entendu l'émission du débrouf. Tout à l'envers ? Non, bah nous, on est tout droit, hein. Ah non, mais le hockey de Stern... Ah oui, oui, on est retourné, c'est la cam du téléphone, ne vous inquiétez pas, tout est à l'envers, même César, il est à l'envers. Il y a du gameplay sur Alien, mais vidéos pourries. Ok, bah alors, normalement, ce sera Jukadjé, ce sera peut-être pourri aussi, mais on verra, voilà, mais normalement, ce sera du offline, et on vous postera ça le plus vite possible. L'émission sur le reveal du Mandalorian, dès qu'on a les informations, les images, les vidéos officielles, et on fera une émission ensemble. Je crois que déjà, pour ceux qui, on fait une petite parenthèse sur le Mandalorian, ceux qui, depuis 2-3 semaines, harcèlent leurs vendeurs pour leur acheter des LE ou des pros, apparemment, tous les LE sont déjà vendus. Ou réservés. Ou réservés, ou incha'Allah. Donc si vous venez d'apprendre qu'il y a un Mandalorian qui vient de sortir, apparemment, c'est un peu compliqué d'en trouver un, ça va être la guéguerre. Salut aussi à Xavier, comment tu vas, Xavier ? Il y a toujours du pro. Salut Stéphane, il y aura toujours du pro et du premium, et je crois, César, ça va être un peu compliqué, parce que normalement, les LE devraient arriver. C'est juste après, ou avant que la taxe revienne, ou revienne pas, donc ça va être encore un problème. Les LE, bon, les pros, normalement, ça devrait le faire, ils seront là au mois de juin. Mais les LE, il y aura un risque que la taxe revienne, donc il faudra... Oh, moi, j'y crois pas. T'y crois, César, qu'elle va revenir ? Moi, je pense que oui. Ok, ils vont remettre la taxe ? Ouais. Ok, bon, écoute, je sais pas, j'espère pas, je croise les doigts pour tout le monde que la taxe ne revienne pas, et qu'on puisse avoir un petit Mandalorian tranquille. On nous demande quel importateur pour ces flip-ins. Quel flip-ins ? Ah, ça ? C'est Luxury Game. C'est Luxury Game, c'est Francesco Di Paola sur Facebook, il poste souvent des vidéos dans une grande game room, et on a fait contact avec lui depuis quelques mois, et puis voilà, mon frère avait besoin de ces deux machines pour sa collection, donc on l'a acheté, et puis on les déballe, et on va voir s'ils sont cassés ! Après, il n'y a pas de raison, mais je sais que j'avais suivi le tracker en ligne, ça part de Sicile, ça met une semaine pour monter en haut de la Sicile, au cas où Siletna il n'a pas pété, ensuite ça prend le bateau, ensuite ça arrive, je sais plus, en Italie, ça repart en camion, et ça a mis une semaine et demie, voire deux semaines à venir, un bordel ! Salut les filles, nous dit, sympa la collègue ! D'accord, salut, 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 salut ! Patrice, Patrice, tout le monde est là, et voilà, et Patrick nous disait qu'il y avait un petit peu, il y a eu une petite cam qui filmait le Alien, mais c'était un peu, c'était pas ouf ! Voilà, normalement, Julien, avec le setup que vous connaissez bien, devrait faire une belle petite vidéo. Julien, t'as la pression, on veut du lourd, hein ! Est-ce que César va emballer la voisine cet été ? Non, c'est pas prévu d'emballer la voisine. On part par celui-là, ou celui-là, donc je sais pas, c'est écrit ce qu'il y a dessus, il y en avait qui avaient dessus, c'est écrit, normalement, ah bah sinon c'est à l'envers, ils auront pas le lien. Ouais, bah on va commencer par ça, tu viens de dire César ? Et ils l'ont tous dit, de toute façon, dans les commentaires, il y a là, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir de vous voir, bon on va déballer tout ça, alors ce qu'on peut faire, tu veux déjà ouvrir par là, et moi je veux juste enlever les pieds pour éviter qu'on le pose sur les pieds. Bien vu l'aveugle, bien vu l'aveugle, bien vu l'aveugle, voilà, donc admirez César qui travaille, de toute façon c'est toujours pareil des courses 20 flippers, je regarde, et c'est César qui bosse. Donc déjà on a les pieds, ils sont collés sur le dessous, des pieds d'une qualité, on va dire, pas dégueulasse, sérieusement, ils sont pas trop rouillés, c'est plutôt propre. Ouais, franchement, ouais, les pieds, les pieds, pas dégueulasse César. Oh là là ! On va se couper dans le siège. Qu'est-ce que c'est ? Un truc de boîte, c'est-ce que j'ai pas rien vu. C'est, ça va. Bon, on va voir. Mais alors, la dernière fois, on a des déballés d'empris, comme ça, c'est-à-dire, il y a des paquets barils là, de battre pour le protéger, je ne sais pas si ça avait encore le cas. Je vais ramer les commentaires, on cogne ici. Alors, il y a de la mozza dedans, je sais pas encore, comme pour le qui-tu-vé, tu bosses, quelqu'un regarde ça, je vois, il se rappelle du qui-tu-vé, c'était toi-même aussi. Ah ouais, comme ça. C'est sérieux, c'est plutôt bien emballé. C'est emballé un peu. On va les mettre toutes lourdes. Regarde, on va le faire tourner, comme dans la route d'apportée. Bon, regarde. Attends, 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 on va prendre... Juste montrer. Ah, ok. Voilà. Voilà, cet emballage cartonné. Alors, premier flip, César, il n'y a pas de barils là. Il n'y a pas de paquet de pâte barils là. Il y a d'un point des paquets de pâte barils là. Il n'y a pas de paquet de barils là, mais je peux dire que le mec qui s'est fait chier... Il y a un mec qui s'est fait chier à faire du custom carton. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit bien. Ouais, on va plutôt bien, on va plutôt bien, on va plutôt bien. C'est le moment qu'on en redoue, ça va ? Attends, je vais déjà couper les... C'est un carton de quoi, ça ? Fromage. Fromage ! Ah, on va peut-être faire le moment. C'est soit du fromage, soit des pâtes, c'est dingue. Salut les gars, doucement les coups de couteau. Ouais, ouais, on y va, doucement. Luxury Game Package, nous dit Renato. Ah, mais il y a un italien qui est dessus. Luxury Game Package, exactement. From Sicily, il y a... On a Christian Raoult qui nous dit saludo de Chile. Hola, senor, from Chile. Cuidado, come el virus. Pour vous montrer que c'est vraiment d'italien. Alors, ce n'est pas du russe, c'est écrit à l'envers. Je ne sais pas, c'est des gâteaux. Ah, c'est des petits gâteaux paréliens. Ah, c'est des petits gâteaux paréliens. Tu veux couper comment ? On va déjà mettre à pied ? Non, non, maintenant, on va mettre déjà tout ce qu'il y a comme ça. On n'a plus rien en dessous. On va le poser dessus. Voilà, ok, ok. Vous voyez, si César a besoin de travail, si vous avez bien besoin de travail, César peut venir chez vous monter du flipper, il n'y a pas de souci. Non, moi je travaille bientôt. Alors, il nous dit, tu n'as plutôt pas intérêt d'oublier de mettre les pieds, avoir fini de l'emballer, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas un Godzilla, ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un Godzilla. Bienvenue à Flipkart qui regarde avec nous. César, on est 161, regardez, ton tout couteau. On va le poser sur le... C'est moi qui pose, César ? Oui, c'est toi qui pose. Non, mais prends tout le carton, tout avec, et on va enlever le carton, comme sur les voitures. Voilà, il est bien droit de l'eau. On fait ça sur la cam. C'est une année, ce genre de petit chariot, c'est quand même pas mal. Et je le monte. T'as vu, j'ai travaillé, quand même. Ouais, ouais. Gartobini, vous savez, vous savez, vous savez, l'a acheté en Italie. Non, mais après, pourquoi il y a ce racisme en italien ? Écoute, on a acheté le style de Street Fighter qui était là. Ah, César ! Barilla ! Barilla ! Je vais demander à Francesco, mais je pense que lui, il a des actions chez Barilla, où il y a un restaurant à côté de chez lui. Voilà. Voilà, et c'est quoi comme type de pâte, César ? Ce sont des... Oh, putain. C'est quoi cette voici ? Ah, ils disent pas. Ah, si, c'est des castanèzle... Comment on te dit ? Catanèzle. Catanèzle. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est un NBA Fast Break. Pour ceux qui connaissent pas ce flipper, c'était un des flippers que vous pouviez connecter à deux autres flippers. On peut faire des tournois dessus. Si vous mettez un deuxième à côté, vous arrivez à les connecter ensemble. On pouvait jouer avec... Un peu d'huile sur le lèvre. César et ses crocs, la classe. Oui, c'est vrai que César, c'est vrai. Gilles nous dit, je zappe mon anniversaire de mariage pour vous regarder. Ah là là. Tu as raison. Ce qui est bien, c'est que si tu continues comme ça, il n'y aura plus d'anniversaire du tout. C'est pas cliché, dis donc, la Barilla. Mais non, alors, c'est pas cliché. C'est nous, on a juste des balais de carton. C'est écrit dessus. Ouais, 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 ouais. Donc, par contre, il a scotché la clé. La clé ! On a scotché la clé. Je crois qu'il y a la clé du fronton et la clé de la porte qui est devant. On découvre le clipper en mettant le goût. Ouais, on découvre. Voilà, il est dans son jus. Ouais, il est dans son jus. Je sais que la caisse-là est plutôt propre. Je crois que c'est à côté droit. Ici, là, t'as pris un... Ici, il y a un peu... Prendre le téléphone peut-être pour toi. Ouais, je vais vous montrer en direct. Ça va être la magie du direct. Hop. 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 Comment je peux faire ? Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la machine. Il est dans son jus, effectivement. De toute façon, on le savait. Il n'est pas refait à 9. Par contre, tu as vu, Francesco, il met souvent ça, là. Il met souvent, tu vois, les protège-mains NBA fast-break. Là, c'est vachement marrant. Et bon, voilà, il a pris un petit jeton. Plutôt gros jeton, d'ailleurs. Mais bon, vous savez que c'est des flippers, normalement, qui vont passer chez Maël. Tu as mis où les clés ? Les clés, elles sont... La clé, la clé, la clé. Là, pourquoi il ne faut pas laisser faire relier ? J'ai perdu les clés. Voilà. On a laissé faire relier. Je vais les retrouver. Elles sont dans ma poche arrière, César. Et c'est tout le temps comme ça. Dès qu'on bricole, on fait un truc, ils touchent un truc, on ne le retrouve plus. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne connaissaient pas le Studio 2, on est dedans. Donc, c'est la collection... C'est là où on vous fait vos lives. On va vous montrer vite fait la pièce où on fait les lives avec nos fonds verts, etc. Donc là, vous avez encore le Adams qui est dessus. Il y a un petit peu de machines, voilà, à l'ancienne. Il y a même le Hulk de Philippe Breton qui est là. Là, il y a un jackpot qui va bientôt partir. Il est en vente, je crois. Et puis après, il reste encore quelques machines, le fameux truc qui sont... On le fait un oeuf. Oui, normalement, il est vendu. Voilà, mais à moins que vous aillez un peu plus vite que lui, ça peut être vendu. César, tu viens de couper un truc, je ne le sens pas du tout. Non, il avait fixé le sachet avec un rison à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, là ? Bon, après, j'attends, je vais montrer la caisse de l'autre côté. Je crois que l'autre côté, il a pris un peu plus cher, je crois. Il a un peu de chetons, c'est là où il est un peu cher. Là, il a pris un peu cher sur le côté. Mais bon, pour l'instant, il est... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça a été repeint par Jean-Michel à peu près, là. C'est Jean-Michel à peu près, César ? C'est à peu près... C'est Jean-Michel, je dessine. Voilà. Sinon, le reste, c'est pas... De toute façon, on a prévu de refaire les décales sur celui-là, on le savait de base. Jackbott, très bien, on dit Jackbott. Ouais, Jackbott, il est super. Il est où, le deuxième Jackbott ? C'est ça ? Ah, il est là, il est là. C'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Voilà. L'autre côté, vous avez encore, pareil, son truc. On va essayer de découvrir à quoi ressemble le plateau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai eu le moment que j'attendais parce que si c'est la prise italienne, franchement, ça va saouler. J'ai encore un accessoire, mais j'espère qu'il est en prise Europe. Ah, putain ! Je t'aime à l'italienne ! Oh, oh, oh ! Je t'aime à l'italienne ! Putain ! Oui, mais il aurait peut-être pu venir d'ailleurs. Bon, voilà, encore un flipper qui vient de quitter sa nature, sa patrie. Les pieds les plus hauts à l'arrière. César, tu connais... T'es vraiment un passionné de flipper. Tu connais... Putain, t'es vraiment un ouf. Il faut que je lève encore un peu ? Ah, putain, parfait ! Donc là, quand vous avez les prises italiennes, il faut qu'on prenne ça. Donc là, j'ai acheté ce genre de truc, mais on pourra refaire les câbles. Mais pour l'essayer ce soir, on aura ça et ça ira très, très bien. Voilà. Et si Philippe Breton est sur le live, voici ton magnifique hull qu'il est là, que Philippe Breton avait refait. Il est ici. Alors, on nous dit... Roberto Bini nous dit casse le milieu de la prise. Ouais, mais je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre ça. Je crois que j'ai acheté ça sur Amazon. Ça coûte que dalle en plus. César, il veut du pneumatique maintenant. Bon, vous avez vu, c'est un setup ce soir à l'arrache. De toute façon, on continuera à vous faire des lives maintenant beaucoup plus cool. Plus envie de s'embêter avec trop d'artifice. On est entre nous. Voilà, on fait ça avec le portable. Il y aura toujours du gameplay. Vous inquiétez pas. On a juste un petit peu moins de temps en ce moment, mais on vous expliquera un petit peu tout à l'heure, mais on va un peu moins se prendre la tête et on va être plus vrai, faire plus de vidéos plus simples comme ça. Voilà, des vidéos. On vous montre des cartons dégueulasses. César, tu reprends quand le travail ? Oui, mais ça fait combien de temps que t'as pas travaillé aussi ? Ça fait un an. Un an que t'as pas travaillé ? J'aimerais bien qu'on fasse celui-là le prochain après, César, pour le fight. C'est celui de Thierry Schmitt. Il est propre en plus. On vous montrera, on fera un petit peu en tout à l'heure. Changer le câble. Ouais, on va changer le câble. Ça sert ? Ça sert. Pas des meufs, mais des boulons. Voilà. Ah, toujours... J'attends la réouverture des marques. Qu'est-ce que vous en pensez, finalement, de ce petit NBA fast-break ? Je trouve que la caisse, c'est pas dégueulasse. Non, pas. On nous dit, tu dévisses la plaque. Quelle plaque ? À l'arrière, oui. La plaque... Ah, c'est un KPC tout bête. Oui, oui, je sais, mais on le fera après. On le fera plus tard. Et je te rappelle, Pernes, c'est pas notre flip à nous. Alors, il y a Mathieu Rico, notre surfeur d'argent, qui nous dit shoot the panier. Je pense que ça va être exactement ça. Moi, je suis pas trop fan de ça. J'aime pas trop ça. Bon, ça protège, mais j'aime pas. Non, mais je crois que derrière, elle a l'air d'être... Ah, je pense que la caisse, elle doit être défoncée derrière. C'est pour ça, mais je suis pas fan du tout. Ah, il a du mal à rentrer, c'est ça. Ah, encore ? Encore une copine qui a un souci, c'est ça ? Bon, putain, à l'avant. Bon, ça, par contre, il faudra qu'on me donne le nom de la personne qui a osé faire cette peinture ou de cet enfant qui a osé faire cette peinture parce que c'est dégueulasse. Bon, ça, il m'avait montré la photo, on le savait. Salut, Philippe Bonnet, comment tu vas ? Oh, putain, la vache. Il m'a de meurtre. Quand tu passes le doigt dessus, je sais pas ce que c'est, une espèce de rainure. Le mec, il a mis un truc. Oh, putain, là, il s'est tapé un mur, le truc. Laisse tomber. Oh, là, putain. Ça veut pas serrer. Ça sent le truc qui a plié, ça, que le mec dans le bar, tu sais, il a tapé comme un taré dessus. Si vous entendez un gros claque, c'est normal. Ça fait claque. C'est bizarre, t'as la pression. Non. T'as le son qui met la pression. Ça visse, là ? On dirait. J'ai l'impression que tu... Que ça visse dans le vent ? Peut-être. Non, non, pas dans le vent, effectivement. Alors, on nous dit c'est du camouflage tuning. Je suis sûr que derrière, ça doit être la misère. Quoique. Peut-être ce côté-là, effectivement, ouais. Ouais, je vais pas arracher le bouton, mais je suis sûr que derrière, c'est la misère. ça saute la vis. Bon, ça devrait tenir au moins avec celle du dessus, non ? Celle du dessus, c'est même une galère. Voilà, donc la deuxième, elle est comme ça. Alors, Stephen nous dit qu'on peut nous partager ses instructions quarts de maison sur le NBA Fast Break. Bah, écoute, pourquoi pas ? Donc, en fait, ils ont emballé le flip comme avant. Ils l'ont mis comme ça, bien emballé avec les pattes barrières et ils ont foutu les pieds au-dessus ici. Donc, les pieds, en fait, tu les chopes là. Tu vois, tu les entends. Et là, ils ont réussi à mettre deux flips. Ils ont réussi à mettre deux flips dans une palette. Donc, c'était plutôt... Voilà, je crois qu'on a acheté... Enfin, qu'ils ont acheté ce NBA Fast Break 2700 euros, il me semble. Livré, tout ça. Voilà, il a fait une petite révision dessus, en théorie, et il a été livré à ce prix-là. Donc, oui, on a vu le nom du flipper, c'est un Big Buck Hunter. C'est un Big Buck Hunter. Là, c'est écrit dessus. Voilà, et je crois qu'il n'est pas très cher en plus, celui-là non plus. Donc, finalement, ils l'ont pris quand même. Ça sera ça pour la collecte. Voilà, et puis, on a un... Qu'est-ce qu'on a, César ? On a un Waterworld qui arrive demain par Maël. Alors, on nous dit... Le live a duré jusqu'à minuit. C'est Tom Tom qui a posé ça. C'est pas sympa. Bon, si vous avez des questions, encore une fois, on critique les employés municipaux, mais c'est plaisant de voir les autres bosser. Écoute, j'en ai fait un art. À quand une vidéo du setup ? Ah ah ! Ah putain, il y a des gens qui... On vous... Plus tard, les amis. Il y a déjà des gens qui ont trouvé ce qu'on faisait pendant qu'on n'était pas là. C'est ça ? Un certain... Un certain Philippe Bonnet. Vous êtes fait quoi, ces flippers ? Pas compris, Marc. Il faut que tu m'aides à... Il n'y a pas compris. Bon, bah écoute, on peut baisser ? Oui. Il y a juste cette vis-là qui est... Qui ne veut pas, donc il faudra revoir ça. Voilà. Voilà, premier point noir de l'occasion, c'est ça. La vis, elle ne veut pas. Ça, c'est pas ouf, quand même. Il faudra remettre... On va le faire descendre. Déjà, ça marche, César. Ouais, bien sûr, le sol n'est pas droit, donc... Tu veux un petit coup de main ? Oui. Attends, excusez-moi. Bon, bah voilà. Petite protection. Ah, il y avait quelque chose dans la protection. Ah non, il n'y a rien. OK. Bon, bah écoute. On va voir à quoi il ressemble. Le plateau n'est pas si dégueulasse que ça. Franchement, le plateau est plutôt propre. Ouais, putain, il est beau, hein ? Un petit nettoyage des rampes. Bah, glace, pareil, elle est propre. Putain, c'est pas dégueulasse du tout, là, en fait. Ouais, un petit nettoyage. Eh, putain, bonne surprise, là. Qu'est-ce que vous en pensez, là, sur live ? Je ne sais pas si vous voyez un peu les détails, mais le plateau, il n'est pas dégue du tout, là. Il y a même un niveau à bulles. Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que c'est, moi. Sur les nouveaux sternes, je ne sais plus. Alors, le bouton sur la barre n'est pas le bon, on nous dit. OK, merci, Pernès. OK. Est-ce qu'on ne se tenterait pas un démarrage ? Ah si, c'est ce qu'on va faire. On va se tenter un démarrage. Il faut que je trouve ma prise. Elle est où, ma prise ? Elle est là. Elle est où, ma prise ? Ma prise, ma prise ? Qu'ai-je donc fait de la prise ? D'accord, OK. Ce n'est pas d'être le bon bouton. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce pins ? C'est Diablerie ! Est-ce que ça passe quand même ? Non, je ne peux pas. Il faut que je le débranche pour pouvoir enlever la... Tu veux déjà enlever la vitre ? Il faut que je mette les vitres. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Il faut que je le débranche. Ça pue le tout. Ah voilà, c'est fait. Nettoyage au chalumeau, César ? Il y a de fortes chances qu'on le fasse au chalumeau, je pense. J'ai encore une vis. Alors, ça, je ne sais pas où je vais aller. Peut-être sous le fronton. Ça, ça va dans le fronton pour fixer. Comme ça. Je tiens la vite parce qu'elle va se péter la gueule. Il n'est jamais sorti en France ? Si, si, bien sûr qu'il est sorti en France. Est-ce que je ne ferai pas un shot ? César, shoot the panier. César, est-ce que tu peux juste me tenir... Ah bah là, vous avez l'adresse de Luxury Game. Voilà, c'est lui. Je vais juste faire un petit plan. On la vitre un peu abîmée aussi, on va. Voilà, ça va vous montrer un petit peu le plateau. Eh, franchement, César, il est vachement propre. Franchement, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, il a dû faire un petit nettoyage, là, parce que c'est vraiment pas deg. On nous dit, franchement, décale 9 et il est pas mal. Ouais, décale 9, c'est prévu. Maël, si tu es sur le live, chais ! Skip pas la peau ! Luxury Game à l'Italie. Monsieur Francesco, il est plutôt sympa, mais par contre, le problème, c'est avec Francesco, c'est que si tu vas pas très vite, c'est impossible de... Oh putain, là, tu vas galère. Pas de j'ai rien dit. Bon, la vitre, elle est un petit peu rayée, ça. Ouais. Et Francesco, il t'installe d'office tous les trucs, là. C'est un airblade. Ok. Bon, bah écoute. Il est branché ? Non. C'est pas que ça fasse, donc. Alors, une ramonche sur une ramonche sur une ramonche sur un adaptateur. Sur un flip italien. Sur un flip italien. C'est ça. Moment fatidique. Moment suspense. Oh, déjà, ça s'allume. Oh là là ! Eh, il est beau. Putain, il est beau. Il est en LED ou... Ouais ? Ah putain, mais il claque ! Écoute, ouais, pas mal, franchement. Putain ! Ouais, tu vois, un petit coup de chalumeau. Putain, mais il a mis des néons derrière. T'as capté ou pas ? Petit coup de chalumeau, même sur la baguette. Il a mis... Petit coup de chalumeau, ouais. Ça, il faut l'avoir... Ah putain ! T'as un jeu aussi, là, d'accord ? T'as une bille. Dans le fronton. T'as vu ? Ah oui, il y a un truc, là. Oh, je le connais pas, celui, putain. Oh, ok. Vous ne vérifiez pas le fronton ? Ouais, on vérifie après, nous, on est des... Écoute, on l'a acheté, on nous a dit qu'il était révisé. Et il a rajouté, derrière, là, tu sais, un strip LED. Ça va vraiment bien avec, là. C'est un bleu ou un blanc ? C'est un bleu ? Un blouge. Un blouge. Et voilà, plateau propre. Lanceur pas dégueulasse. Dites-nous ce que vous voulez qu'on vérifie, là. Et on nous dit que le gameplay est top. Écoute, pour un flipper à 2700 balles livrées, je suis vraiment content, là. Oula, César, il nous... Parce qu'il est câblé, là. Bon, écoute, ça a l'air... Les piles sont neuves. Oui, il faut qu'on les déporte. Ouais. Le truc a l'air bien. C'est pas si dégueulasse que ça, franchement. Les cartes, elles ont l'air... Ouais, ça a pas l'air dégueulasse. Bon, bah, écoute, César. Là, tu vois, un petit coup de maillet... Ah, là, il y a eu une coucouille, là. Tu vois, là, normalement, les lampes sont... Ouais, OK. Ça, ça a dû bouger pendant le transport, on dirait. Ouais, t'as le haut, là, qui se barre un peu. Ouais, il faudra qu'on... Il faudra que Maël repasse un peu dessus, mais, tu vois, bon, il n'y a qu'une ou deux lampes qui se sont barrées. Ouais, il faudra que Maël repasse un petit coup dessus. Oh, putain, il a morflé, le truc, là. Tristan nous dit... Franchement, je vous le rachète 2008. Alors, on nous dit... Ah, sûrement, les roms a changé. Tu veux un coup de main ? Tu veux que j'enlève la clé ? La clé ! Ah, oui, la clé. T'es pas dedans. Ah, elle est pas dedans. Attends, est-ce que je te l'ai laissé ouvert ? Non, non, le truc s'est déboîté. Non, c'est ça, regarde là où il s'est déboîté. Non, mais ouais, il s'est déboîté, là, mais je veux dire, il faut qu'on laisse la clé, sinon tu ne pourras pas, tu vois. Là, c'est fermé ou c'est ouvert ? C'est ouvert, là, mais on ne peut pas enlever la clé, bien entendu, c'est classique. Ça ne veut plus rentrer dedans, maintenant ? Il y a un truc qui bloque en haut à gauche. Regarde, il est sorti du truc. Ah, oui, cette mernaise, là, c'est ça qui fait chier, ouais. Mais c'est qui, cet italien ? C'est Luxury Game. Il s'appelle Francesco Di Paola, je crois. Je vous redonnerai son compte. On n'a aucun business avec lui, là, on n'était même pas censé donner son nom soir, mais bon, après, on n'a rien à vous cacher. Il a souvent de belles ocases et ses machines sont propres. Il a un beau showroom. Ouais, regarde bien, tu es ouvert. Il faut qu'on le cale bien dedans. Voilà. Il est dedans, tu fermes. Voilà, tu as mis des bits dedans, 16 ? Oh, oui, bien sûr. Bon, bah écoute, à toi l'honneur, tiens. Je me suis dessus. Et il est en anglais, on dirait, non ? Par contre, les couleurs, elles sont magnifiques. Il est trop propre. Oui, en fait, tu peux jouer avec un batteur, parce que pour ça, il est vers le haut. Tu tiens la vie plus longtemps. Ah, là, on va être embêté, par contre. Là, tu n'es pas prêt de la mettre. Donc, il y a un problème de flip, tu penses ? Euh, oui. Il est bloqué vers le haut. Oui, il est bloqué vers le haut, ok, d'accord. Ok, ben, voilà. Ça ne va pas aller loin, là. Non. Attends. Écoute, ce n'est pas deg, hein. Franchement, la musique, il va avec et tout. Et en plus, les couleurs, elles sont top. Je suis content. Attends, j'ai juste une idée. Alors, quand tu fermes la porte. Ok. C'est marrant, ça. Tu ne peux pas jouer avec la porte ouverte. Oui ? Ok, donc, c'est dès que j'appuie ça, le connecteur de la porte. Voilà, c'est une option, ça, c'est... Alors, on nous dit, César, ça fait quoi de remettre la main au panier ? Ah ah, les salauds. Ah oui, mais je ne peux pas jouer quand même. Oui, il doit y avoir une petite coucouille. Oui, un petit peu content. EOS, batteur, oui, c'est rien, ça. Voilà, tu vois, c'est lui, Luxury Games, là. Voilà, pour ceux qui volent. Je vous rappelle qu'on n'a aucun partenariat avec lui. Moi, on ne lui fait pas de pub, rien du tout. Mais les couleurs, franchement, César, c'est pas dégueulasse. Ouais, il y a un problème. Écoute, on avait reçu le... On avait reçu le... Comment on appelle le Street Fighter ? Il y a le flip du haut qui ne marchait pas non plus, donc... On nous dit, ça va sentir le brûlé, il faut faire gaffe quand même, parce que là, il y a le truc qui marche. Alors, écoute, on va l'éteindre. Mais en tout cas, il a l'air de marcher. Pas dégueulasse. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ce NBA Fast Break à 2700 euros ? Livré, César. Livré d'Italie. Ouais, je vois. Et par contre, il a l'air d'avoir pris un petit jeton, là, on dirait, non ? Donc, collectionneur averti, s'abstenir. C'est le truc, il est un peu rouillé. Voilà, il y a deux, trois trucs. Mais sinon, voilà, une fois que tu refais les décales, t'en as pour 300 balles de décales avec la pose, machin, le temps passé dessus. Voilà, tu refais ça un peu tout propre. Tu joues avec la porte comme bouton clip droit. T'as vu, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Il l'a fait, il l'a fait. À mon avis, c'est à cause du pied mal fixé, on nous dit. Alors, Roberto nous dit qu'il a le même problème avec le sien. D'accord. Bon, bah écoute. Vire le strip LED. Ok, donc livré en panne, effectivement, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est comme ça, on s'y attendait. C'est pas une grosse panne non plus. Ouais, c'est pas une grosse panne non plus. Il s'acquive, c'est juste qu'il est mal d'aller devant le circuit. Il faut circuit, il faut en circuit. Hop. Bon, voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va le mettre de côté, puis on va passer au Big Buck Hunter. Ah, il est plutôt bien, hein ? Franchement, au niveau de couleur et tout, on va quand même commencer au pays. On va peut-être le prendre devant, non ? Moi, je ne m'attendais pas du tout à un plateau comme ça. Là, je suis un peu sur le cul, là. J'avais vu les photos, mais bon, là, tu vois, la rampe, elle est un peu... Tiens, attends, parce qu'il faut que je descende ça. Voilà. Tu vois, puis l'arrière de Fronton, c'est pas dégueulasse. Et là, bon, ben voilà, il a l'air d'avoir une prise topper, là. Je ne sais pas si d'origine, il y avait un topper, mais en tout cas, il est peut-être dedans. Voilà, bon. À 2700 euros, j'ai vu des trucs... Ouais. Beaucoup plus pauvres que ça. Donc, selon Pernès, c'est le strip bleb qui fout le bazar. Écoute, Pernès, je note. Je note pour Noël, je le note, je note. Je vais vous poser, on va remettre le deuxième. Là, aujourd'hui, c'est l'organisation Jean-Michel, à peu près, le cadrage. Voilà, premier flip. Écoute, plutôt fonctionnel, il y a deux, trois trucs à faire. J'apporte ça pris des petits coups, hein. Ouais, il y a dû avoir un mec qui a mis des... J'aime beaucoup la caisse aussi, très colorée. Il y a le safe cracker dans la roue. Moi, il est là-bas et il est censé être refait entièrement par Maël quand on aura 5 minutes. Quand on a toutes les pièces. Alors, on nous dit 3500, nickel, refait. Oui. Là, on est à 2700 avec un problème. Voilà, avec un petit Maël. « Dites à Maël de me contacter si besoin. » Bon, écoute, Maël, il se demeure, il se sent taf. Alors, on reste pas de même. Bon, mais de l'autre côté, là, non. Il n'y a plus de place. Et on a un Waterworld qui arrive demain. Un vieux Waterworld, par contre, dans un... Dans un super édaler. Arrête, 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 arrête. Hé, Harry, tu connais le bruit le plus énervant du monde ? C'est rare qu'on vous montre le Studio 2 comme ça. César, on n'a jamais. Voilà, mais bon, ça rentre, César. Topper, jamais vu d'origine sur ce modèle, à part sur le Flyer. Par contre, t'as de belles repros si jamais. Ok, Sylvain. Alors, Philippe Dodin nous dit « Bon, vu qu'il est en panne, je vous le reprends 2500, comme dans l'émission à faire conclue. C'est pas la peine. Je vous rappelle, ce ne sont pas nos flippers. Donc, nous, on va juste faire le live dessus. Et après, Inch'Allah, voir Zazat, comme on dit. Maël, qui s'est fait défoncer la dernière fois, les gars. Non, ça va. Tu sais qui ? Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Il m'a dit « Ouais, mais putain, on avait dit. » Donc, demain, il veut venir refaire le Adam. Je lui ai dit « Écoute, laisse tomber. » Il faut refaire le Jackpot, parce que s'il est à vendre, voilà. À de voir le Waterworld aussi. Bah, écoutez, je vous ferai une petite vidéo du Waterworld demain. Bon, bah, on passe au deuxième bébé. On va travailler un peu. Sur un thème que les gens adorent. Moi, j'adore tirer. Tirer, oui. Mais pas sur des animaux. Ah non. Mais sur les enfants. C'est les enfants que t'aimes bien, ça. Ou tirer, madame. Ou tirer, madame. Je le prépare, je le prépare. Voilà, César les montrent. Fais gaffe avec ce couteau, il envoie du morgue. Ça manque de graisse, ouais. Mais c'est la crise, il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de? De graisse. Pour la machin, là. Ça manque de graisse, ça. Le « iiih ». Alors, Mandalorian, Queen. Non, il ne queen pas. Sinon, tu ne veux pas acheter du D40. Si, 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 je vais. WD40. Maël a le topper. Ah bon, il a le topper? César va enfin pouvoir décharger son fusil. Arrêtez avec ça, c'est horrible. Beau flip unijambiste, effectivement, de Diffédeck Bernard. Ah, et c'est à vos risques qui ferait rien. Vous achetez des trucs, mais je suis sûr que si j'appelle Francesco, on devrait trouver un truc. Voilà, mais je pense que Maël devrait trouver le problème. Ah, il a bien fixé ça, là. Bon, écoute, les pieds parouillés, pas mal. Classés par l'arrière et l'avant. Pieds parouillés. Voilà, plutôt très propres, donc c'est tout. Ça, c'est bien. Pieds parouillés. Déjà réglés. Merci, Gracia, c'est bien que je suis. Voilà. Et maintenant, on va rire, là. Franchement, ils se sont fait chier à découper comme ça. Mais faire un carton comme ça, c'est quand même pas facile. Et je crois qu'il doit y avoir deux rouleaux de scotch par... Il doit y avoir deux rouleaux de scotch par machine. La caisse a été repeinte. La caisse a été repeinte ? Comment tu sais ? Parce qu'il y a de la bombe. Ah ouais. Un flip que je n'aurai jamais chez moi, rien que pour le thème. Il y a Hidou Hidou qui est là. Et Patrice Surin nous dit, mais de fort, be with you. Happy Star Wars Day à toi aussi, mon ami Patrice. Ça fait plaisir. Ouais, c'est encore 143 avec nous pour nous voir déballer des flippers unijambistes. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci d'être avec nous ce soir, ça fait plaisir. Et mettez-nous des petits pouces en l'air si vous trouvez ce format un peu plus intime, moins compliqué, où on se déballe, on se met en live avec nos portables. Il y a moins d'artifices, ça va plaisir, un peu plus sympa. Moi, je déballe deux colis Amazon au mieux. Eux, ils déballent deux flips en une soirée. Et encore, on a des cartons. Et encore, on est gentil. Il y a certains cartons qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. En fait, il y a une arrière game room, on n'a pas le droit de vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a quelques machines qu'on n'a jamais vues parce qu'elles sont dans les cartons. Lucas nous dit bonjour du Québec. Salut Tavernac. C'est horrible, le vieux cliché de Tavernac. Comment ça va ? Merci, bienvenue. Alors, quand on achète en Italie, il faut savoir réviser l'électronique. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi s'entourer de maëlle. Donc, voilà. Rudy, encore des guns et le dispo à ta connaissance ? Alors là, Fabien ne veut pas te dire. Je ne pense pas. Se rapprocher de ce revendeur. Se rapprocher de ce revendeur, notamment Christophe Lienard, qui va pouvoir peut-être s'autener. On a Christian qui nous dit « Su cerveza para armador ». D'accord. Pas de problème. Ah, il y a Ève qui est là. Salut Ève, elle nous regarde. Ève, tu viens plus la soirée ? Il est dans le coin, le trophée Tupi ? Non, il n'est pas là. Il est chez moi, malheureusement. Je ne pourrais pas le montrer. Jack Danger est là aussi. Jack, we are unboxing the second machine. We try our best. Petite question. Il n'y a pas le niveau à bulles. Vous faites comment pour savoir si la bonne inclinaison ? Alors, tu prends un niveau, on va dire, normal ou une application qui s'appelle Mejure. C'est un iPhone. Tu retires la vitre et tu poses ce niveau à bulles sur les trois parties de ton flipper, de ton flipper, donc du plateau, en bas, au milieu et en haut. Tu regardes si c'est droit. Voilà. Tu poses le flip ? Je veux un flipper Ferrero Ferrara. Ok. Je l'avais bien mis, là. Je ne voulais pas que le bout est plastique, le carton que tu n'es pas encore mis. Allez, vire par là. Voilà. Tiens, mange-le. C'est ton boulot. Là, c'est quand même quelque chose. Attends, j'ai juste coche sur les pieds. Il est bien. C'est sûr qu'il n'est pas dans le fond par sur les. Je pense que ça ne peut pas suffire, là, non ? Oui. Voilà. Alors là, c'est aussi du... Non, ce n'est pas du Barilla, par exemple. C'est des biscuits. Mais il y a écrit... C'est des biscuits Fratelli Barilla. Ok, non, c'est bon. On va voir un peu ce qui se parle en commentaire. Alors, Bing, ça requine. Ça va requiner, exactement, c'est ça. Ouais, apparemment, il n'a que des pros en stock. Il fallait se réveiller un petit peu plus tôt, mon ami Fabien. Effectivement, je ne pourrais pas t'aider sur ce coup-là. Je ne sais pas du tout où on peut trouver du GunZero. Ouais, Didier, Frédéric, Yvan, qui vient de nous rejoindre. Ça fait plaisir. Salut à Raphaël Coutreau aussi, qui vient de nous regarder avec nous. Ça fait plaisir, les gars. Et César travaille toujours, vous avez vu. Ça travaille toujours. Est-ce que tu veux envers d'eau, César ? Ah, t'as des buittonis ! Un buittonis, les raviolis. Non, on ne voit pas. T'as des bois de raviolis, toi ? Oh, le vieux cliché buittonis. Il y a Stéphan Héros qui vient d'arriver. Salut, c'est le soir, comment ça va ? Bon, on est où, c'est-à-dire ? C'est pas mal du tout, là ! Après, il nous a remis les trucs en finisseur, là. Voilà, il y a toutes les marques de pâtes, César, c'est noire. Je vais leur montrer. Alors, on a la première marque de pâtes que vous connaissez. Barilla... Buittonis, sur le côté. Buittonis ! C'est bon. Il a scotché la clé, pareil ? César, on va enlever ça de la main. Il se défend avec ça au quartier, César. Alors, c'est un big bug ? Oui, c'est un big bug. Oh, punaise, le flipper de chasseur. Il y avait déjà DLE ou premium à cette époque, le nom de Patrick Bouvet ? Je pense pas. Il y avait des collector à l'époque, mais... Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait écrit Rotrice dessus, c'est-à-dire la marque de... Ah, il y a la boîte qui s'est baladée. Ah, ça a été le bordel. La caisse est tombée, les amis, la caisse est tombée. César va pouvoir décharger son fusil, voilà, machin, comme d'habitude. Les vannes sortent, hein, César. Tu peux avoir le couteau ? Oui. C'est vide. Il y a des papiers au fond. Alors, Frédéric, il est devant si notre revendeur français, et eux, ils exportent avec des boîtes de camembert. Possible, c'est possible. Apparemment, il y a un topper au fond, là. Ah, il y a un topper qui est tombé au fond ? On a peut-être pas regardé dans le fastbreak s'il n'y avait pas un truc qui était au fond encore emballé. Ah, parce que... En plastique blanc. Ah, si ! Ouais, voilà. Ouais, il y a un topper, il me déto... Ouais, mais c'est vrai que c'est lui qui les fabrique. Je vais vous montrer le topper du fastbreak. Regarde. Mauvaise langue, il y avait un topper, hein, Vec ? Vous pouvez voir à quoi il ressemble ? Super écologique. Je crois qu'il a toute une gamme de topper et il les offre avec toutes les machines. Il offre, je crois, les protégements et ça. Avec le petit câble déjà mis dessus, il y a des strip-leads posés dessus. Et voilà. Ouais, c'est pas dégueulasse, regarde. Je le donne gratos. Tu l'as vu, NBA Fastbreak ? Ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est pas de Big Puck. Big Puck ? D'accord, le topper apparaît. Le topper du Big Hunter. Bah, écoute. C'est pas pixelisé et tout. Bon, bah écoute, ça va. Et puis avec le strip-leads qui est posé dessus et son petit cas pour le poser au-dessus du flip. T'as vu, t'as les... Ah, le vieux manuel. Ah, putain, le filper manuel et tout. Oh, le bordel là-dedans. Donc, il a laissé toute la doc d'origine du flip. De Stern. Bien sûr, un peu sale, mais la doc officielle est là. Avec, pareil, le manuel en anglais. D'origine. Il y a vraiment tout dedans. Ouais, si tu veux apprendre à devenir mael, bah, tu fais ça. C'est bien d'avoir tout, là. Bah, écoute, je crois... Les toppers, je crois qu'il les vend... Je crois qu'il les vend à côté, je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on lui a acheté un flipper, il l'a mis dedans. Je crois que même que le Street Fighter qui est là, il en a un. Ouais, il est posé à côté. Ok, donc, ma durée, c'est bon. On va faire le tour de la caisse. Je vais vous prendre tout ça. Je vais répondre aux questions. Il s'en fout, César, du topper. Pas mal de toppers offerts, propres. Ça fait le job et c'est topper. J'en ai commandé deux récemment. D'accord, ok. Bizarre d'avoir mis des joueurs et des NBA de 2020 dessus. Ah oui, c'est peut-être... Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est pas... J'aurais dit, j'ai une mission pour toi. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai une bille qui est partie sur le Star Trek. T'es sérieux ? Ouais. Star Trek ! Ah putain, j'ai l'air. Si je ne lui fais pas faire des trucs, après, il ne fait rien. Voilà, monsieur. Merci. Tu l'avais où, là ? Il y a quatre billes ? Oui. Bon, inspection générale, les amis. Inspection générale. Je vais vous reprendre comme ça. Hop là. Alors, pas qu'à... Hop là, comme ça. Voilà. Donc, le voici. César est en train de montrer les pieds. Inspection générale, César. La caisse côté gauche n'est pas dégueulasse, à part quelques petits jetons. Voilà, il y a un petit jeton ici. Il y en a un... La caisse, elle a un peu frappe. Ouais, il y a quelques petits trucs au fond, mais rien de méchant, mais il y a un mini jeton. C'est pas... Voilà, c'est pas dingue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un gros problème. Les traces des pieds, de toute façon, ça, vous savez, c'est normal. Jonathan le dit, sinon, je vends des gars qui connaît des pinscreens. Je connais des gars qui vendent des pinscreens. Ouais. D'ailleurs, bah tiens, on va vite fait en parler. N'oubliez pas que le prochain flipper, c'est Mandalorian. Les pinscreens, on n'en a plus beaucoup. Ouais, il y en a une quarantaine qui devrait arriver. Et il y a beaucoup de réservations. Mais normalement, fin du mois, on a 40 pinscreens V2 qui arrivent, les amis. Donc, si vous voulez votre pinscreen, réservez-le tout de suite. Parce qu'avec Mandalorian, il y aura sans doute une édition spéciale. Et on prépare aussi. Retour vers le futur. Mais on n'a rien dit. Donc, prenez-y, vous attend. Ouais, contactez César Debus. Et venez pas nous écrire après. Ouais, il y en avait plus. Ça sera pas avant un an, les prochains. Ouais, les prochains, à mon avis, pas avant un an. Donc là, il y a les 40 derniers. Après, ça va être compliqué. Ah, la caisse, elle a pris un petit coup, la 16. Non, un coup de rayure. Voilà, et ça, tout le monde dit que c'est moche. Bah, écoute, c'est, voilà, italien. Est-ce que ça se visse mieux qu'avant ou pas ? Bon, écoute, la caisse droite et gauche, pour l'instant, César, c'est pas dégueulasse. Bon, là, elle a pris un petit coup, là. Elle a 11 ans. Voilà, 2010, c'est vrai qu'il est pas si vieux. Qu'est-ce qu'il dit à l'arrière ? Ok, bah, écoute, ouais, c'est pas dégueulasse. Par contre, il nous a donné la petite clé qu'elle est là-dedans ? Oui, oui. Ok. Bon, bah, écoute, niveau caisse, c'est pas mal. J'avais vu des photos passer, mais c'est pas dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. 2010, alors, ce flip, César ? Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était chez Bernard. Je crois que tu rappelles ? Ouais, on n'y avait pas forcément joué, mais César aime bien tirer avec son fusil, donc généralement, ça peut peut-être lui plaire. On va peut-être le livrer chez lui, à l'attendant. Appuie les places. C'est le bordel, César, j'ose même pas filmer le studio, c'est une horreur. Il y a des cartons partout, par terre. Ouais, on vient de dévaluer les deux. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde dit qu'il n'y a que les Italiens qui aiment ces protège-mains. Mais c'est souvent un cache-misère, je pense. Encore de la WD40. Hé, il a mis, il met ces Luxury Games. Ça fait penser un peu à l'écriture, tu sais, de GTA, là. Pusty, je sais pas, c'est pas mal. Les protections de Sigma-Bis sont peut-être plus sympas. Bah, bien sûr, je pense que oui, ça, c'est sûr. Ouais, donc, c'est lui qui fait les petits trous pour mettre ses toppers dessus, tu vois ? Ouais, ouais, il y a les 3-bis. Franchement, il fait ça bien, quand même. Est-ce que ce flip serait unijambis, César ? Non, il est nickel. Non, mais unijambis avec le flip. Uniflip. Ah, uniflip. Bon, on peut le descendre. Voilà. Ça va recuiner un tout petit peu et après on y est. Alors. A quoi ça ressemble ? Putain, mais c'est encore propre ce truc, là. C'est sécure. Tiens, tout ça. On dirait qu'il va y avoir deux pontons. C'est pas mal, hein ? Pour ceux qui demandent c'est quoi le Pinscreen, vous le verrez un peu plus bas dans notre vidéo, c'est le topper écran que vous avez, qu'on avait fait pour le Star Wars. Puis César pourra vous en parler un petit peu mieux. Franchement, il a l'air propre, César. Ernest, sur le live, dites-nous. Un néon à l'ancienne. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, j'ai dit, merde, on va voir. Comme le disait, le topper, c'est nul, machin. Bah, à la limite, c'est de negratos avec, hein. Tu sais, pourquoi pas, quoi. N'oubliez pas que c'est le topper de Rick et Morty qui a gagné. Oui, c'est vrai que c'est le topper de Rick et Morty qui a gagné. Attention. Voilà, c'est rien. Donc, allez, on va faire le point du plateau. Donc, le machin, c'est bon. T'as cette espèce de chevreuil, là, qui se balade au milieu du plateau, ça, c'est quelque chose. Ouais, après, le thème, les amis, c'est goût et couleur. Je suis pas super fan non plus. Le mec, alors, je crois que la vache, elle doit être d'origine. Mais j'avais vu plein de flips ou des mecs qui posaient des animaux de la ferme, des machins dessus. Bon, après, voilà. Je suis sur le cul du plateau, César. Ils sont quand même propres, les flips. Je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte sur le live parce que, bon, avec l'image, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire des reflets. Écoute, César, il a l'air vraiment bien. Ah, là, il y en arrive à avoir du reflet, là. Voilà, je vais vous montrer le reflet. Très propre, on nous dit. Le thème bof. Bon, clairement, hein. C'est vrai que mettre un lièvre empaillé pour faire un topper, c'est pas mal aussi. Et César veut aller tuer son topper lui-même. Allez, en LED. Ah, merde, il est en italien. Faut changer la rome. Il y a un néné. Un néné, un bébé. Pardon, c'est ça. Voilà. Allez, déjà, les deux flips marchent, César. Les deux flips marchent. Bim ! Ça revient, ça revient. Le plunger est un peu mou. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mou. Allez, César. Si vous connaissez les règles de ce flipper, dites-nous un petit peu ce qu'il faut faire parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. On ne le connaît pas du tout. Comment on fait pour activer le chevreuil, là ? Ah, voilà. Je suis le chevreuil. 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 Le plunger est un peu mou. Il ne les envoie pas assez haut. Je dois avoir un souci. Donc là, il y a une bobine à chercher. On les flipper, on l'air encore puissant. Oui, ça va. Shoot the serre. Écoute, il n'est pas dégueulasse, ce petit Big Buck Hunter, César ? Non, écoute, non. Bon, après, le thème, c'est Grubi-Fouleur. Ah, le thème, il est dégueulasse. Ah, ça démarre comme ça, parce que c'est un stern. Total et Boric. Bon, le DMD est propre, il y a tout. Shoot the serre. Avec ta main devant, c'est compliqué. C'est de ma faute. Le flip de la mort avec le serre qui bouge. C'est ça, oui. Et je crois que c'est aussi Luxury Game qui vous mette les trucs. Par contre, il est bien éclairé, le flip 1-16. Ça, tu l'as raté de... C'est ça. Ding ! Oh, oui. Oh, là, là. Je ne sais même pas si le flip, il est droit, César. Tu sens ? Ça a l'air droit, quand même. Voilà. On dit on aime ou on n'aime pas, mais il mérite d'être propre. Ouais. Tu vois, même la petite entrée, là-bas. Les rampes sont propres, on dirait, César. Non, le flip est propre. Pour le coup, il est propre. La musique n'est pas trop de... Ouais, c'est vraiment le truc un peu ricain, quoi. Écoute, il a des bonnes LED, quand même, le Luxury Game. C'est rangé. Voilà. Écoute, pas dégueulasse du tout. Franchement, belle affaire, bravo. Je ressortirais le prix, je crois que c'était 3 300 euros ou 400 euros, je crois, livré, avec le petit hopper qu'on n'a pas installé. Full LED, pas dégueulasse. Non, après, je te dis, on voit parfois passer des flips plus dégueulasses que ça à beaucoup plus cher. Quoi, t'es en train de nous dire quoi ? Qu'il faut aller acheter des flips en Italie ? Parce que les mecs, ils sont plus corrects que nous, ou quoi ? Il m'a dit, normal qu'il soit propre, personne n'y a joué, trop mal aimé en Europe. Il y a des trucs chrome, là ? N'empêche, t'as pas trop de budget, tu t'achètes un flip comme ça, même le NBA, il est bien. Écoutez, c'est le troisième flipper qu'on a acheté chez Francesco. Il y a la facture, il est sérieux, t'as le tracking pour savoir où est ton flip. Il répond très souvent, moi je le trouve très correct, pour acheter des petits flips d'occasion, comme ça, pas trop cher. Vous allez suivre sa page Facebook. Il y a peut-être 2-3 petites bricoleurs en dessus, mais pas des gros trucs. Voilà, mais bon, si vous êtes un peu bricoleurs, tu suis sa page Facebook, il en a toujours plein dessus, il en met. Tu lui demandes sa liste, il a une petite liste qu'il met à jour tout le temps. Parlez un peu anglais avec lui, et puis voilà. Donc, ouais, ouais, coûte correct, je suis plutôt content. C'est quoi le premier, on nous demande ? Le premier, c'était le NBA Fast Break, voilà, qu'on a reçu tout à l'heure. Ah, le premier qu'on a, je vais vous montrer le premier qu'on a acheté. Le premier qu'on a acheté chez Francesco. Voilà, j'en ai acheté celui-ci, qui était déjà pas trop mal, avec une petite peinture bleue qui était, à mon avis, de l'ancien propriétaire. Et puis, on a trouvé quand même le plateau, qui était vraiment pas dégueulasse du tout. Donc, il a rajouté, je crois, les Arblades qui allaient dessus. Et le plateau est vraiment pas dégueulasse, et en plus, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que la voiture, là, avec le truc en dessous, est fonctionnelle, parfaitement. Donc, voilà, puis un petit Street Fighter 2, c'est quand même pas mal. Voilà, il a rajouté les Arblades. Tout est fonctionnel, le machin, le truc, je sais pas si je peux l'allumer. Voilà. Ouais, il est quand même, voilà, et tout est fonctionnel, hein, le truc-là, l'ascenseur qui est au-dessus, ça tourne. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez de ce petit Street Fighter, mais il part chez Maël demain, hein, pour une rénovation totale. Avec les décales, tout ça, tout ça refait, parce que là, les décales, ils ont un petit peu pris. Mais je sais que mon frangin le veut dans un super état. Donc, voilà, donc il part, il part demain, mais c'est vrai, il est pas mal, quoi. Et là, il y a encore un autre qu'on va refaire, après, il y a le Safe Cracker qui est entièrement à refaire. On a toutes les pièces, tout, les décales, les machins, il y a tout à refaire, il y a tout à faire, voilà. On a les radcales à poser sur ça, la prône est neuve, les rampes sont neuves, on a tout, on a tout dans un carton, prêt à envoyer. Et maintenant, il faut que notre ami Maël ait du temps pour le refaire. Voilà, pour l'instant, voilà, on va vous montrer un flipper refait et terminé. Je vais essayer de poser, c'est pas facile avec la caméra dans la main. Là, vous avez le fameux, voilà, Getaway High Speed, entièrement refait, pareil. Celui-là, je peux vous dire qu'il brille, il a pépé, tout. C'est pas la vie de qu'il brille, c'est le plateau, je vous le dis. Voilà, c'est celui que vous avez vu dans une de nos vidéos, enfin, dans une de nos photos. Voilà, pépé posé, plateau neuf de chez Mirko. Les, pareil, hein, peinture perso de chez Mirko, c'est la Candy Color, là, qu'ils mettent avec huit couches de peinture, donc ça, c'est quand même assez sympa. Les décales posées par Maël. Est-ce qu'on peut l'allumer ? Je sais pas si je l'ai branché. Non ? Si ? Si, si, il est branché. Je crois qu'il était pas terminé, il faut que Maël revienne le finir. Il nous manque encore les miroirs, il manque encore plein de trucs. Pinsound, la totale, voilà. Mais le plateau n'a pas joué une bille, le pépé n'a pas joué une bille. Je laisse le plaisir au propriétaire de ce flipper pour le faire, c'est incroyable. Là, on a une vitre anti-reflet avec une rayure de malade dessus. Malheureusement, on va devoir la changer. Mais il y a une rayure de ouf qui est sur la vitre anti-reflet, ça me fait mal au ventre, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on mette les cartes, il y a le logo Williams qui manque encore ici. Alors, on me dit qu'il y a un Bride of Pinbot, alors je vais vous le montrer si vous voulez. Il reste un Bride of Pinbot, bien refait aussi. Je vais enlever les toppers qui sont dessus. Là, il y a le 2.0 qui est là de Dutch Pinball. Ça fait un petit score, c'est ça, ou pas ? Ils ont rendu millions. Donc là, on a le fameux kit chrome qui vient de Pinball Platting aux Etats-Unis, avec la porte, pareil, tout refait. Et puis voilà, les décales sont neufs, avec hologramme entièrement refait. Et puis voilà, on a un Bride of Pinbot magnifique. Le Tom, il n'est pas ici, le Tom par hasard, il n'est pas ici, malheureusement. Mais on en a, il n'est pas ici. Il manque une petite LED à changer, là. Mais sinon, il est fonctionnel. César a même fait un petit score dessus la dernière fois. J'aime beaucoup ce flipper. Et on a enfin trouvé la coiffe chrome qui va avec. Il n'y a plus qu'à la poser, elle est là. On a galéré 6 mois pour la trouver, la pièce-là. Donc c'est la fameuse coiffe qui va au-dessus en chrome, et il faut poser le temps. Il faut avoir le temps de les poser, voilà. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui nous manquent. Et puis bon voilà, il y a un beau... Oh putain, si tu continues comme ça, on peut montrer. Il y a un beau Circus Voltaire qui est là, c'est pareil, entièrement refait. Tout neuf, plateau neuf. Voilà, et puis après, vous avez vu les autres. Un petit Hurricane qui est refait aussi par mail. Il y a le jackpot que vous avez vu sur la vidéo des Daft Punk. Pour ça, il y a deux jackbots. C'est pour ça qu'il y en a un qui part. On en avait acheté deux, finalement, on ne s'est pas compris. Donc maintenant, il y en a un qui va partir, donc il sera en vente. Et il est plutôt propre. Si vous êtes intéressé, vous écrivez, on verra. Il est plutôt très propre. Il faut juste le passer en l'aide, il me semble. Il y a un roadshow. Il y a le Star Trek Next Generation qui est tout propre. Un magnifique Twilight Zone, pareil, en chrome des Etats-Unis. Puis il y en a le dernier, le Popeye, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Et voilà, après, il y a encore ceux-là à chercher. Puis le Big Buck de tout à l'heure. Voilà, le Batman 66 et le. Le Royal Madness, le Royal Edition. Un futur Spock qu'on va refaire, on aime bien ça aussi avec César. Le Hulk de Philippe Breton. Et encore un petit peu d'autres, voilà. Il y a le Médusa, le Xénon et un Paradise. Alors celui-là, il est magnifique. Ouais. Là, c'est du grand travail. Il est magnifique ce Paradise, entièrement refait. Le plateau est incroyable, tout. La peinture, on a l'impression qu'il sort de l'usine tellement il brille. C'est incroyable. Je crois que même à l'usine, il ne brillait pas comme ça. C'est vrai que le Médusa... Ah, je n'arrive pas à tout faire en même temps. Médusa, c'est vrai que c'est sympa aussi, on avait bien aimé. Plutôt propre, le Médusa. Pareil, tout propre. Je crois que celui-là, il vient de chez Bernard Louse, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Et Philippe Breton avait fait un super Hulk. Ouais, ok. Donc ça, on a fait revenir des Etats-Unis pour qu'elle soit parfaite. Plateau brille de mille feux. Donc le topper du Twister ? Ouais. Ok. Bah, c'est le topper d'origine, mais ça, c'est Cyril Chevalier qui l'a refait. Voilà, il l'a repeint. Et il avait refait tout dessus. Il y a le Adams Gold, bien sûr. Voilà. Et on va vous montrer le Adams Gold. Voilà, le dernier, on a fait la vidéo avec. Il est encore sur le live. Donc là, c'était le Adams. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on a le Adams Family qui est en diamant, qui est sur le plateau de Mirko, qui est juste magnifique. Il faut le voir en vrai, mais ça, quand vous le jouez, ça clie de mille feux, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est le gold. C'est le numéro 767. Voilà, plateau neuf, refait. Et puis c'était ce switch-là qui avait une couille avec César. Un peu trop serré, suffisait de le desserrer, mais comme on avait tout le truc du live dessus, on n'a pas pu l'enlever, quoi. Voilà, un beau petit Adams Family. Tout est d'origine, ça n'a pas été changé. Il brille encore de mille feux. Bravo à la personne qui avait fait ce flipper parce qu'il l'avait gardé en super état et ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Voilà. Je vais vous reposer là-bas. Bon, voilà, ce soir, on vous a fait un petit peu le tour. Vous voyez un petit peu maintenant où est-ce qu'on travaille un petit peu avec César. Enfin, ce qu'on travaille, on fait nos conneries. On avait une partie du Studio 1. Enfin, le Studio 1 qu'on appelle, c'est bêtement chez moi. Et maintenant, on a ici. Et puis comme on a eu beaucoup de demandes pour qu'on puisse faire finalement plus de flippers anciens. Maintenant, vous avez beaucoup de flippers anciens. Je sais que chez Philippe, il y a l'Edzeplin LE qui est arrivé. On n'a pas eu le temps de le faire. On vous le fera à l'occasion. Avec vos conneries, je me demande si je ne vais pas mettre un plateau neuf sur mon Adams. Écoute, à voir. Tu peux en trouver. Magnifique Flouadams, merci pour le partage depuis votre live. Obligé de collecte, même pas envie de jouer, a peur d'amimer. Oui, c'est exactement ça. Même sur le getaway, on a peur d'y jouer tellement c'est abusé. Super flipper, plaisir pour les yeux. On essaie de prendre soin de cette game room, même si ce n'est pas la nôtre. On y prend le soin le plus possible. Émaël, travail d'arrache-pied sur toutes ses machines. On y prend soin, on ne joue jamais. On y prend soin, on n'y joue jamais. On les allume de temps en temps. Parce qu'on n'est pas très prêts. Je sais qu'on a un Batman The Dark Knight en carton qui est encore là. N.I.B. jamais ouvert. Qui est ici. Qui est juste là et qu'on attend. Ce n'est pas à nous, c'est à son propriétaire. C'est un des premiers prototypes que j'avais fait. C'est la même que j'ai dans le studio 1. Mais qui avait plein de défauts. Donc, on l'a collé bêtement sur le mur ici. Hâte de voir une vidéo du Get The Way. Ok, Quentin. Hâte de voir un. Didier Lecroc. Salut Didier, comment ça va ? Un Judge Dredd. Alors écoute, Tristan, on devait en avoir un de Judge Dredd. Mais la personne qui devait nous le vendre, nous a fait faux plans. Il n'y a quoi ? Le futur sport, on l'a ramené. Il y a le Rocky aussi. Il y a le Rocky de mon papa, effectivement. Vous avez vu un Rocky en photo. C'est celui de mon père qui en voulait un. Et on devrait récupérer aussi le Baywatch de mon père. Et il y a le Waterworld qui arrive demain. Waterworld ? Waterworld ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, sans doute Mandalorian. C'est ça, j'espère. Voilà. Dès qu'on pourra vous faire la vidéo sur Mandalorian, sans doute avec nos partenaires vendeurs, on viendra vous le faire. Dès qu'on pourra, on verra. Mais vous trouvez où ? Vos couvertures de vitres. Alors là, pour les couvertures de vitres, tu peux contacter Christophe Lienard. Alors, Yvan Gonzales, salut à toi. Salut Pascal Léiot. Salut à Damien Choiselle. Alors, le Shadow. Non, pas de Shadow, malheureusement. Je devais en aller à... Je crois qu'il y a un copain, on devait en avoir un, mais on n'a pas fait. Donc, pas de Shadow, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Mais comme ça, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous faire cette année, si on devait quand même refaire quelques lives. Moi, j'aimerais bien démarrer par le Corvette quand on pouvait, parce que le taxi, on l'a déjà fait. Le Twister, on l'a déjà fait. Le... Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Là, on n'a rien fait d'ici. On n'a pas fait le Popeye, on n'a pas fait le Twilight Zone, on n'a pas fait le Star Trek, on n'a pas fait le Roadshow, ni le Reckane, le Jackpot, on l'a fait. On n'a pas fait le Circuit de Voltaire, le Bride of Pinkbot, le 2.0. Le Jackpot, on l'a fait avec Daft Punk. Les Daft Punk l'ont fait. Les Daft Punk l'ont fait, c'est pas nous. On n'a pas fait le Getaway, on n'a pas fait le Street Fighter, on n'a surtout pas fait le Safe Cracker. On n'a pas fait le Future Spap. Puis après, il y avait cette question, est-ce qu'on vous fait aussi des flippers anciens ? Est-ce que vous allez rester une heure et demie en live à voir les flippers anciens ? Bon. Vidéo, peux-tu faire des vidéos sur flippers virtuels ? On n'en a plus. On n'en a fait. Michael, comment tu vas ? Ça fait plaisir. Je suis tombé sur Rocky 3 l'autre jour à la TV, je me suis rappelé que l'acteur défonçait la bague glace d'un Rocky dans le film. Ah, je ne me rappelle plus. Il faut que je me les refasse les Rocky, César. J'avais même les refaits. Toi, tu les as refaits il n'y a pas longtemps. Non, ce n'est pas Rocky que j'ai refait. Tu as fait les Creed ? J'ai fait les Creed, oui. J'ai fait les Creed 2. Alors, une émission mardi prochain après l'annonce du Mandalorian. Oui, alors, c'est prévu normalement dès qu'on a les images. On vous fait tout de suite la... Attends ! Voilà, on ne vous a pas fait le... Il y a un Solène à Fanatec. Hein ? Il y a un Solène à Fanatec. Il n'y a qu'un Solène à Fanatec. Je viens d'acheter le Corvette. Trois, deux, le finir pour tester aussi. Oui, il est bien le Corvette. Moi, je l'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, l'émission, dès qu'on aura les images, je pense que ce sera le 11, comme Kaleda disait. Je pense qu'il a des bonnes sources. Le 11 dans l'après-midi, on devrait avoir les images et ensuite, on vous fait une émission. Moi, je serai déguisé en pilote d'X-Win de Star Wars. Voilà, et on démarre l'émission par... C'est Star Wars, César ! C'est ma vie, je suis content. Je suis content d'avoir un Star Wars. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait un Mandalorian qui sort. En plus, j'adore la série. Donc, ça ira très bien de côté de mon Star Wars éleux, César. Olivier, vous n'avez pas fait de Fanatec, on le fera plus tard. Voilà. On attend que tu l'achètes. On attend déjà que tu l'achètes. Didier Lecroc, qui est là. Hello, décimresseur par ici. Oui, bon. On va expliquer un peu tout doucement. Depuis quelques semaines, on s'est mis un petit peu dans d'autres jeux avec César. On n'a pas que le Flipper. Et on attend de terminer un petit peu tout pour vous faire une petite vidéo. Si ça vous intéresse, ce ne sera pas du tout Flipper. Et voilà, on a trouvé une deuxième petite passion. On aime bien jouer avec César. Donc, on est un peu plus loin du flip. Et puis, on vous montrera ça. C'est un simulateur de bagnole qui bouge et tout. On est un peu rentré là-dedans depuis plusieurs mois. Et maintenant, c'est un truc de dingue. Avec les copains ? Avec les Savoyards, etc. Mais on vous prépare une grande vidéo où je vous mettrai et on voulait faire une petite vidéo connerie. Et puis, on vous postera ça au plus vite. Mais trêve de plaisanterie. On se concentre sur le Alien de Plimble Brother qui sort, enfin qui est sorti, qui sera fait normalement par Julien le 8. Donc, c'est dimanche soir par Juju. Si Julien arrive à faire le live, il le fait en live. Sinon, on vous postera la vidéo au plus vite possible. Et ensuite, l'annonce, enfin, on débriefera de la sortie du Mandalorian. On nous avait dit que le Mandalorian, il y aura deux plateaux. Il y a le gros goût qui attrape la bille et tout. On nous annonce César du plutôt lourd sur le Mandalorian. Moi, ça me va bien. Mais on nous dit que c'est pas mal. Il y a les musiques du film. Il y a même... On nous dit aussi qu'il y aura les... les designs, tu sais, enfin, les animations de la série, même pas en dessin, les animations de la série. Donc, du film, un peu comme sur Le Gardien de la Galaxie. Et on nous dit, voilà, qu'il y aura un mini plateau. Il y aura plein de tiens. Il y a lui-même Simrasser, le pilote du grenier sur YouTube. D'accord, OK, OK. On verra tout ça. Je suis fait un flipper virtuel à la maison avec la Nintendo Switch. Eh bien, écoute, Christopher, c'est une super idée parce que moi, j'avais déjà vu des mecs qui ont un vrai écran et qui mettent la Nintendo Switch à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de se faire chier avec tout ça. Tu mets la Switch dedans et ça marche. Par contre, je ne sais pas comment tu as fait pour le fronton. Soit tu as laissé une image, mais normalement, tu dois avoir le DMD sur l'écran. Ça, il y a des gens qui n'aiment pas, malheureusement. Hypeé par le Alien, du coup, je me suis fait les films. Voilà, OK, OK. Allez, je joue à Air Factor 2. C'est encore ça. OK, OK. Bon, ben voilà, nous, c'est plus iracigne pour l'instant. Julien 5G. Le pauvre, pour une fois qu'il est en dehors de chez lui, qui se dit, je vais pouvoir faire de la fibre et tout. Eh bien, son copain qui l'accueille, il n'a pas de fibre encore. Il devait être fibré cette semaine et apparemment, ça ne l'a pas fait, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, César, ça m'a fait plaisir parce que ce soir, on était quand même beaucoup. Donc, pour notre petit retour, pour une vidéo en plus, pas gros budget, on fait sac note portable et on vous filme un peu tout. Dites-nous si ce format vous plaît. Voilà. Nous, je pense, sur l'avenir de la chaîne, vous allez avoir vraiment moins de prise de tête, on va dire, de caméra. On va vraiment sortir au plus vite. On va faire des petites soirées téléphones comme ça, où vous voyez un petit peu comment ça marche. On va essayer de vous faire un peu plus de live gameplay parce que je ne vous cache pas qu'en ce moment, entre le boulot de César qui va reprendre, plus moi aussi, ma profession, c'est un peu compliqué de choper un peu du temps. Mais on essaiera de faire au mieux, bien entendu. Puis, bien entendu, l'émission qui reprend, l'émission qui reprend avec le débrief des nouvelles sorties, etc. On nous dit super format. Là, je vous dis clairement, on est avec notre portable, on s'est mis sur la chaîne, on prend le portable, on vous le montre. Je n'avais pas envie de monter le PC. On est plus à l'aise. J'en ai vraiment marre, moi, de passer du temps à régler que la technique et moins sur le jeu. Donc, on va essayer de vous faire un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pernes, on nous dit ça va bien, nickel, format au top. Écoutez, ça fait plaisir. Et j'ai reçu notre petite plaque des Tupi Awards. Ça fait vraiment plaisir, César, de l'avoir. Avec un petit mot de Jeff Patterson, ça fait plaisir. Coucou, Rudy, nous dit Benoît. Salut Benoît, comment tu vas ? J'ai vu qu'il y a des t-shirts pour moi. Ouais, j'espère qu'ils sont à la bonne taille. Je lui ai demandé du Excel américain. Donc, voilà. Du budget, pas de budget, on s'en fout, c'est toujours cool. Bah, écoute, voilà. Si brut, c'est bon. Bah, écoute, ça va. J'ai trouvé les touches, les mecs. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, voilà, c'est bien. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. C'est-à-dire, tu veux rajouter quelque chose ? Si vous avez encore des questions, on est là. Est-ce que le programme de ces prochains jours vous plaît ? Désolé aussi d'avoir été un petit peu absent. On va essayer de faire au mieux. C'est bien sur Facebook, vous êtes aussi en broadcast. Sur combien de réseaux ? Alors, on mettra le replay sur YouTube. Là, avec le portable, j'arriverai à enregistrer ce que j'ai fait et je le mettrai ce soir sur YouTube. Vous êtes au top, les gars, de vous revoir. Tout ce que vous nous réservez. Bah, écoute, on fera au mieux. Mais le Mandalorian, bien sûr, on va vous le faire. On va rigoler ou quoi ? Dès qu'on pourra, on va vous le faire. Super live au top, je me pose la question. Je me pose seulement après le taf. Je me mets devant vous. Hop, posez. Dommage, je prends en cours mais au top le live. Bah, écoute, Ludo, pas de souci. Revenez vite. Vous faites des concours de flippers ? Écoute, on n'en a jamais fait. On n'a jamais fait de concours de flippers. Je sais qu'il y a vraiment quelque chose qui me trente de refaire. J'aimerais bien refaire des salons. Donc, quand les salons vont ouvrir, j'aimerais bien aller au salon. J'aimerais bien aller vous rencontrer parce que moi, j'aime bien la caméra mais ça fait un an et demi qu'avec César, on voit une caméra. Je vois, voilà. Et j'aimerais bien retourner vous voir un peu plus et qu'on puisse rigoler ensemble autour de flippers en salon avec grand plaisir. Bonne soirée à tous les deux. Faites comme vous pouvez. Bah, écoute, Benoît aussi. Benoît, si tu peux venir récupérer la bande d'arcade aussi qui est pour les enfants de l'hôpital, s'il te plaît. Faut qu'on trouve du temps pour le faire. Voilà, on a une bande d'arcade qu'on a pour les gosses à l'hôpital. Il faut qu'on la refasse un petit peu avec Benoît. Dès que t'as 5 minutes, Benoît, tu m'appelles, on la récupère. Voilà. Bonne soirée à tous. Programme Formal Nickel, etc., etc. Voilà. Je n'ai pas encore le temps de regarder. Bébert, il m'a envoyé un truc juste avant de live. Je n'ai pas regardé. D'accord. Bébert, il regarde César dessus. Super, mettez un lien en com ou autre. Je vais mater complètement. Bah, écoute, si tu veux regarder complètement quand la vidéo s'arrête, tu attends un petit peu et puis elle va revenir et puis il y aura le plot dans 720p. Donc tu pourras regarder ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remballer toutes les merdes. Le festival rétroplay, c'est 2022. Ouais, alors dites-nous, le festival rétroplay, c'est 2022 ou pas ? C'est 2021-2022 ? Ah putain, c'est long. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salon installé de flipper, là ? Ah, par moment. Putain, deux ans sans bouger, c'est quand même... Il y aura le tréport, peut-être ? Il y aura peut-être le tréport et puis dès que Philippe du Megarex aimerait ouvrir fin juillet, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas là... Enfin, dès qu'il est là. Dès qu'on fera la réouverture, ceux qui pourront venir au Megarex, je pense fin juillet, on pourra faire une belle petite soirée là-bas si la situation sanitaire nous le permet. Voilà. Je vais arrêter de jouer avec le couteau parce que je sens que je vais faire une connerie avec ça. Voilà. Tu peux encore se retrouver... À SOS main. Voilà. C'est ça, c'est ça. Mais là, tu pourras m'emmener maintenant pour une fois. Un scooter. Voilà. Je vais... On va ranger les cartons parce que là, il n'empêche, ça nous a laissé un paquet de cartons ce bordel. Et voilà. Et puis j'accueille Maël demain matin pour récupérer le Street Fighter qui part et on accueille un Waterworld qui sera à la place. Donc on ne ferait que deux, trois petites photos. Alors, les salons du Nord, Carvin, Le Tréport, Cagny. Mais est-ce qu'ils sont validés ou pas ? Est-ce que tu as déjà des dates ? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a des claquettes envoyées, Cézard. Il y a des trucs à envoyer. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Bon, écoutez, on vous libère. Il n'est pas trop tard. C'est pas mal. Il n'est pas trop tard. Ça fait 1h20 de live. C'est pas mal. Il n'est pas trop tard comme ça pour ceux qui veulent finir le match. Moi, j'ai bossé un peu. Hein ? Moi, j'ai bossé. J'ai monté le match. Oui, c'est vrai que tu as monté les flippers. C'est vrai, Cézard. C'est vrai que tu as monté les flippers. Merci. J'ai mis 8 pieds, quoi. Il a mis 8 pieds. Et tu as enlevé au moins une trentaine de cartons de barilard. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Trop long, c'est rêche. Il y a beaucoup de gens qui se connectent maintenant, mais allez voir le replay. N'hésitez pas à partager, bien entendu, le live et la chaîne si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. On est près de 8000, Cézard. On est 7800 sur la chaîne maintenant. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. J'ai hâte de vous faire la soirée Mandalorian sur l'émission. En tout cas, tout est prêt. On n'a plus qu'à se connecter et d'avoir les images. J'ai même acheté mon petit costume. Je suis prêt à le mettre. Cézard, tu auras un casque de Boba Fett. C'était gentil. Ok. Voilà. Non, mais que rien. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Passez une bonne semaine, comme je le disais. Faites attention à vous. N'oubliez pas, normalement, Julien, samedi ou dimanche soir. Non, c'est dimanche. En live, on espère, sur le Alien de Pinball Brothers et un tout petit peu après, dans la semaine, le reveal du Mandalorian. Je vous souhaite une excellente soirée. Passez une bonne semaine. Je vous embrasse tous et merci d'être venus nombreux ce soir. Salut tout le monde. Attends, je me suis trompé. C'est là. Ciao, ciao.